coucou les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur douceur et saveur de manu aujourd'hui je vous propose une recette de ragoût de banane plantain genre ici très facile à réaliser mais vraiment très délicieux alors bien sûr on aura besoin de banane plantain pour la qualité de la banane plantain vous faites selon ce que vous aimez cette recette marche très bien avec la banane plantain non mûre ou la banane qui commence à mûrir ou la banane très très mûre voilà ou à moitié comme celle que je suis en train d'utiliser actuellement ça dépend vraiment de ce que vous aimez en matière de banane plantain je vais utiliser du poisson macro fumée et aussi des crevettes fraîches des feuilles d'épinards quelques aubergines de l'huile rouge qu'on appelle aussi huile de palme un poivron rouge un oignon violet on peut prendre l'oignon blanc une tomate du piment une tige de câblée et l'assaisonnement au choix pour commencer je vais hacher les légumes si on n'a pas de robot on peut tout simplement l'épiler dans un petit mortier ou les écraser au talier donc l'oignon je vais diviser en deux je réserve la moitié pour plus tard je vais utiliser maintenant une moitié le poivron la tomate et les piments donc je vous montre la texture si on utilise le talier ou un petit mortier on peut on peut obtenir pareil donc dans ma casserole de préparation j'ai rajouté deux à trois cuillères à soupe d'huile rouge huile de panne et j'ai aussi rajouté les légumes que je viens de mixer je vais assaisonner avec du sel et je vais laisser le tout sauter à feu moyen entre temps je vais aller émietter le poisson et éplucher la banane plantain les bananes je les ai épluchés et je les ai découpés en gros quartier le poisson macquereau fumée aussi je les ai émietter il faut prendre soin de retirer les arêtes surtout si on mange avec des enfants car ce poisson contient quand même assez d'arêtes les découpés aussi les aubergines en deux j'ai ici le piment sans bon et ma tige de câblé je vous montre l'aspect des légumes il ya pratiquement plus d'eau au bout de 15 minutes l'huile est remontée sur le dessus je vais maintenant rajouter tous les éléments que je viens de vous présenter c'est à dire la banane l'aubergine le poisson j'ai aussi rajouté de l'eau je refais maintenant ma casserole et je laisse mon ragoût de banane plantain cuire à feu moyen au bout d'une bonne demi-heure de cuisson je viens vous montrer l'aspect de mon ragoût il faut bien laisser le ragoût cuire longtemps il ne faut pas avoir peur que la banane cuise trop parce que plus le ragoût cuit plus il forme un bon bouillon maintenant je viens rajouter les crevettes et je viens aussi ajuster l'assaisonnement en assaisonnant il ne faut pas oublier que il ya du sel qui a été rajouté en début de cuisson donc là je rajoute la poudre de crevettes comme je n'ai pas de poudre de crevettes j'ai juste filé les crevettes séchées je laisse les crevettes cuire 5 minutes et je rajoute le reste pour la fin de cuisson dernière étape pour la cuisson de votre ici c'est de rajouter les feuilles d'épinards fraîche donc les feuilles n'ont pas besoin d'un long moment de cuisson c'est pour ça qu'on les rajoute à la fin je rajoute aussi la moitié de l'oignon que j'avais laissé en début de vidéo je vais juste émincer en lamelles entre deux à trois minutes après avoir ajouté les épinards et l'oignon émincée le repas il est prêt à être servi si vous êtes allergique aux fruits de mer vous pouvez très bien faire la même recette sans besoin de rajouter les crevettes si vous n'aimez pas aussi la banane plantain vous pouvez aussi faire la recette avec soit du tarot ou de lignane c'est le même procédé et c'est très 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 bon nous arrivons à la fin de la vidéo généralement je vous suggère d'essayer les recettes parce qu'elles sont bonnes cette fois ci là je ne vous suggère pas je vous demande pardon 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 essayez la recette essayez la recette en Côte d'Ivoire on dit on parle pas trop essayez la recette c'est vraiment trop 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 bon on se retrouve très très bientôt pour une autre recette si vous êtes de passage pour la première fois abonnez-vous et grand 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 merci aux anciens abonnés merci pour votre soutien pour vos gentils commentaires bye brauchen parabéné eh tu celui bah bah ah bah bah